... Mesdames et messieurs, chers membres du jury, je commencerai par vous, chers journalistes, chers membres du Sénacle, et à vous tous, bonjour. Je vous remercie tous chaleureusement de votre présence aujourd'hui à ce point de presse à l'effet de communiquer sur la grande nuit de la littérature sénégalaise que le Sénacle des jeunes écrivains du Sénégal organise le samedi 11 juin 2022 à l'hôtel Pullman Dakar. Cet événement sera l'occasion de faire l'annonce des lauréats de la première édition du Prix Sénacle national du livre. En effet, notre association a mis en place ce prix annuel en vue de contribuer à l'animation du livre, mais aussi et surtout encourager la création littéraire de qualité au Sénégal. Le Prix Sénacle récompense les meilleurs ouvrages édités l'année précédente. Donc, cette première édition va définir les meilleurs livres des genres romans, poésie et nouvelles, édités au Sénégal en 2021, en vue de mettre en relief l'expertise locale de qualité aussi bien au niveau du fond que de la forme. C'est pourquoi nous avons mis en place un jury hautement qualifié, présidé par M. Abdoulaye Rassine Senghor, écrivain et critique littéraire, également président du conseil d'administration du musée de civilisation noire. Cet auguste jury, composé de M. Papa Al-Noussar, M. Dibril Diallo-Faleme, Mme Fatimata Diallo-Bai et M. Nomadou Diambaye, que je remercie chaleureusement, a eu certes le bonheur, mais également la lourde tâche de sélectionner les neuf nominés sur 33 livres inscrits à cette compétition. À cet égard, je donnerai la parole au président du jury tout à l'heure pour qu'il procède à la proclamation des résultats de ses finalistes, qui seront départagés grâce au vote d'un collège de lecteurs mis en place en partenariat avec le Résaclap, que je remercie au passage. Mais avant cela, j'aimerais revenir sur la grande nuit de la littérature sénégalaise. Ce dîner des galas constitue la fête du livre au Sénégal. Il est inscrit sur le thème « Union et partenariat » pour la promotion du livre sénégalais. Au programme de cet événement, qui sera animé par le groupe Papechère, est prévu une vente aux enchères d'un magnifique tableau d'art de l'artiste plasticien, M. Khalidou Kassé, qui nous fera l'honneur de présenter le tableau et de remettre personnellement à l'acheteur. M. Kassé, merci infiniment pour votre haute contribution. En effet, le Sénacle prône l'ouverture de l'industrie du livre aux autres pans de la culture et secteurs d'activité économique et commerciale. La culture sénégalaise est véhiculée à travers le monde, avec le cinéma, l'art plastique, les médias, mais surtout grâce à la littérature. C'est pour cela que nous allons profiter de la grande nuit de la littérature sénégalaise pour rendre hommage à des personnalités qui ont porté haut le flambeau de notre littérature. Il s'agit de Mme Ken Bougoul, Mme Aminata Souphal, M. Boubacar Boris Diop, M. Abdoulaye Racine-Senghor et M. Sadakan pour son engagement illimité dans la promotion du livre. Dans ce projet, nous sommes ravis de pouvoir compter sur l'accompagnement et le partenariat d'entités à qui nous exprimons notre profonde gratitude, telle que le secrétariat général du gouvernement, la direction du livre et de la lecture, le musée des civilisations noires, le centre international d'art contemporain et des cultures, l'armat en Sénégal, le festival, les Teranga Festival du cinéma, Étoiles africaines et Patimoire. Merci beaucoup, chers partenaires. En perspective, le Sénacle compte renforcer davantage ses œuvres sociales, telles que l'ouverture de bibliothèques dans des zones défavorisées, l'organisation d'une dictée nationale pour motiver les élèves et rendre accessibles les livres partout au Sénégal et contribuer ainsi à l'éducation, entre autres. Pour finir, j'invite les médias, les fondations, les mécènes et autres entités qui le peuvent à accompagner notre juste cause, le livre porteur de croissance au Sénégal. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Abla Hassel-Senghor, président du jury, pour qu'il procède à la proclamation des résultats des finalistes de la première édition du prix Sénacle national du livre. Je vous remercie tous pour votre aimable attention. Madame la présidente du Sénacle des jeunes écrits-vingt, je suis le directeur général du musée des civilisations noires, madame, messieurs les membres du jury, madame, messieurs les partenaires, mesdames, messieurs les journalistes, chers invités. Madame la présidente, je voudrais, au nom du jury, vous remercier personnellement et remercier le Sénacle pour le choix qui a été porté sur nos modestes personnes pour juger, entre guillemets, ces œuvres littéraires qui ont été proposées au concours du Sénacle. Nous nous sommes sentis très honorés par ce choix et nous avons en plus profité de l'occasion, comme d'habitude, pour nous délecter des lectures, ce qui est quelque part une passion pour nous. Et donc nous avons été comblés par le choix qui a été fait et par ces ouvrages qui nous ont été proposés. Nous avons été comblés par les ouvrages parce qu'il y en a de bonne qualité, même s'il y en a d'autres, comme c'est le cas dans des situations comme celle-ci, qui ne sont pas de niveau. L'important, c'était de participer, comme aux Jours olympiques, participer avec notre plume, avec notre intelligence, participer à promouvoir le livre et la lecture. Le jury a travaillé avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention et nous avons examiné 33 ouvrages répartis dans les trois genres que sont le roman, la nouvelle et la poésie. Aujourd'hui, nous allons donner les résultats des nominés, des trois finalistes pour chaque genre. Ils ne sont pas classés par ordemix, vous comprenez bien. mais ils sont classés par ordre alphabétique parce que le choix définitif, ça sera à la dernière réunion, la réunion du jury avant la soirée de gala. Voici donc les auteurs et les titres retenus pour participer à cette finale pour le roman et par ordre alphabétique. Nous avons le roman intitulé Aller et Retour de Ken Bougoul paru aux nouvelles éditions africaines. Nous avons ensuite le roman intitulé Calèche d'une demoiselle de Tabaraignan paru aux éditions L'Armatan. Nous avons enfin pour le roman Le nid de la torture de Itrissa So Gorkudjo paru aux éditions Aminata So Fahd. Ça, c'était pour le roman. Pour la nouvelle, le titre Le Praselé Arc-en-Ciel de Boubacar Niaï publié aux éditions Mamtouti. Un autre titre Le livre nuptial de Sorkna Fatou Dieng paru aux éditions Nuit et Jours. Troisième titre Le super-héros de Magui Touré paru aux nouvelles éditions africaines du Sénégal. Ce sont les trois titres pour la nouvelle. Pour la poésie Cantique crépusculaire de Elas Ndongo Choy paru aux éditions L'Armatan. Ensuite Entre dièse et bémol de Anna Lingay paru aux éditions Mamtouti. Nadège Cantat dans un opéra pour une albinos de Salif Niochor Diop paru aux éditions Plume d'Ebel. Voilà donc les neuf titres retenus pour jouer entre guillemets la finale. Bonjour à tous. Merci Madame la Présidente de nous accueillir. Merci Monsieur le Président du Conseil d'administration du Musée de la Civilisation. Chers journalistes, chers invités. Je suis Fatou Jupiter-Touré, membre fondatrice de l'association Cinéma 221 qui organise le festival de cinéma L'Etheranga. Donc le lien entre cinéma et littérature est presque biologique je dirais parce qu'après l'imagination un projet cinématographique passe forcément par l'écriture quand il n'est pas directement inspiré par l'écriture. C'est donc une collaboration très naturelle comme celle qui vient de démarrer entre le Sénacle des jeunes écrivains du Sénégal et l'association Cinéma 221 et je pense que votre soirée de gala ainsi que le festival qui se tiendra du 29 juin au 2 juillet donnera l'occasion de montrer les fruits de cette belle collaboration. Nous sommes ravis et impatients d'y arriver. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501